bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo alors rien d'exceptionnel on pose regarde des 60 60 imitation sur un peu je dis travertin c'est un petit mélange et aussi ce qu'on va poser donc je suis donné la référence à voir combien de monde alors pour imitation travertin donc c'est bien beige piétras voilà voilà le restant et la marque c'est déjà parti voilà plus taille de coteau d'esté super bonne marque donc on a ça à poser et on a aussi un imitation pierre bleue et voici en 60 60 aussi dans tout ce qui est mûr on sera sous du 30 60 un peu il est pas blanc on va dire jasmin ça va être ça mais ici au fait ce qu'il y a c'est que je voulais vous montrer parce qu'on a eu super difficile donc tu vois même pour nous on a eu super difficile à tracer à savoir qu'on est su chauffe à choc plancher chauffeur on a un joint ici de dilatation à respecter on peut se mettre légèrement à côté comme je vous ai déjà dit mais on peut pas être décalé de 30 cm sinon il faut à ce moment là si tu ne me mets pas dans le choix tu es obligé de couper le carrelage et ça c'est vraiment pas bon donc ceux là on devait respecter ça on le savait c'est bon on avait on a d'autres d'autres carrelages là tu vois c'est imitations pierre bleue donc on doit respecter à l'autre porte pour ne pas qu'on le voie donc tu laisses en retrait tu vois tu regardes le sens d'ouverture de la porte tu laisses en retrait et tu feras la jonction des deux carrelages là bas vu qu'on est sur le même le même format on a gardé pour avoir l'alignement dans l'autre sens on verra bien en tout cas ce joint là tout ce joint là il va se suivre ça c'est sûr alors autre chose aussi tu vois regarde c'est pour ça on s'est pris la tête ici on continue dans le hall on continue avec les beiges là c'est un wc c'est des bleus mais on a le cas de paillasson donc en fait on s'est pris le chou et oui à savoir que là bas comme ça je vais te faire le tour de tout on est avec du quick step là bas avec du quick step aussi donc il faut que tu ailles à la jonction la porte souffle par là à la jonction ici faut que tu ailles un bon morceau bonne languette pareil là bas donc quand on compasse quand on a encore passé on a regardé pour être plus ou moins bon donc avec ce joint là et on a dû faire attention à tout ça tous les autres portes même nous autres on a l'habitude qu'on fait ça tous les jours on a mis une heure on a mis une heure une heure pour faire tout ça tout ça à cause de toutes ces autres portes de des murs essayer de pas tomber avec des languettes et ça nous a pris un temps fou donc pour finir qu'est ce qu'on a fait ici regarde on a au début on a fait deux traits au début on voulait se mettre à celui là seulement heureusement le frérot il avait il a passé une super bonne nuit il a rêvé carnage et ce matin il m'a dit tonton ça va pas aller parce que sinon regarde à l'autre porte là bas on va tomber avec une languette il a bien fait on a décalé donc de deux centimètres et demi pour pouvoir être entier à l'autre porte là bas donc ça première chose après dans l'autre sens donc ce qui est en sens comme ceci là on a dû regarder on a du s'y prendre à deux fois parce que comme on voulait démarrer au début on s'est dit oui on va essayer d'avoir un super soit de démarrer entier là bas au châssis et regarder comment ce qu'on va être comme ça on avait des super belles coupes ici mais le problème ça n'allait pas parce qu'on a l'autre porte ici donc ici je t'ai dit que cette pièce là donc c'était quick step et tu vois il ya une ici une baie et il ya une jonction alors à faire ici et ça n'allait pas non plus donc on a pris le temps de faire on a pris le temps de faire les choses confortablement de compenser et tout ça et c'est pour ça que c'est super important faut que tu le fasses tu te mets quelques petits carrelage à terre que mesure c'est quoi le multiple et à chaque fois tu reportes tu reportes tu reportes et tu regardes tu regardes un maximum de murs que où tu vas tomber là regarde là il y avait les murs de cuisine donc moi j'aime bien quand quand on tombe pas avec un petit morceau et ici c'est parfait parce que 60 60 on arrivera on arrivera ici quasi et on aura un grand morceau donc qu'on passe un maximum mesure et tu regardes pour bientôt tu regardes pour bien tomber c'est super important donc voilà c'était juste pour te dire ça ici on va te filmer un petit peu et à mon avis ce sera la dernière vidéo de de cette année en tout cas pour ce qui est carrelage après j'aimerais bien faire un petit vlog avec vous pour juste pour vous dire comment ça va se passer pour 2020 tout simplement voilà les amis allez à tout à l'heure mes amis on doit faire un petit peu de mélange tu vois avec ce qui reste là dehors donc on arrive parce qu'ils ont pas chapé sous la baignoire ni sous la douche ni sous le banc que je t'expliquerai ou que je dois faire donc on va faire aussi le cas de paillasson donc tu vois je prends le sable qui est là bas après regarde ça à l'échelle c'est beau ouais tout ça avec le sou sur le dos et puis après on fait le petit règle qui est ici donc pour ce faire regarde le frérot a filmé jusqu'au son cul regarde tu vois donc il prend une règle d'un mètre cinquante il est sur la chape il va se faire un guide vas-y frérot regarde tu vois comme il sert bien le grès avec la règle mais ce qu'il y a c'est qu'il faut manger le beau le beau et regarde voilà ça c'est le mouvement tu vois donc quand il ramène vers quand il pousse hop à l'incliné quand il ramène vers lui il incline dans l'autre sens et ramène et en plus le mélange a été fait à la main donc tu vois regarde il arrive quand même à bien serré ya pas de soucis et pour après toute manière il t'allonge pas il va passer directement avec nous on appelle ça l'histoire tout simplement ou c'est l'histoire flamand je crois un truc comme ça donc après il va se faire un petit guide tu vas faire comme ça ou tu vas tirer tout sur la chape non tu te refais un autre petit guide ici non et puis après tu tires ouais il va faire comme ça donc après il se fait un guide pareil ici sur la largeur de l'arrêt comme ça on installe on installe pas 36 tu es arrivé et puis après il va tirer tout simplement et là je vais te montrer quand il va lisser comme ça tu vas voir quand il va serrer le truc donc tu vois tu vois tu vois le trajet je vais aller me mettre par là on s'envoie n'entend pas trop tu vois le trajet qu'on starte en 2019 quasi 2020 et là bas en fait donc où il est en train de commencer il y a une banquette à faire en panneau c'est jacques bord mais je croyais au début on avait même pris les panneaux les panneaux flexo pour pouvoir faire une courbe mais ici apparemment ils veulent pas ça j'ai eu qu'ils achètent de la mosaïque parce qu'avec les 30 60 pour dans mate aux murs ça c'est impossible à faire donc voilà moi je reviens vers toi quand il a fait le deuxième petit guide comme ça on va te montrer comment ce qu'on sert ça va il est en train d'étaler donc il a fait son deuxième guide donc le premier tanteau là tout ici là il est allé au mieux maintenant il va reprendre sur les deux et s'engrasser regarde je vais essayer de montrer le sport que vous me faites faire vas-y frère là il fait de l'autre côté j'ai essayé de partir de l'autre côté je ne sais pas que je lui monte sa tête là tu vois en plus le mélange le mélange il est carné de haut il est sous placé donc toute l'eau qu'il a draché dessus j'invite mon ami maçon 47 à regarder comme ça il voit vraiment le mouvement ce qu'on a discuté et il aimerait bien justement trouver ce profilé là pour tirer une chape peut-être et là tu vois vraiment regarde le mouvement le mouvement qu'il fait donc quand il pousse et quand il et quand il ramène tu vois la règle est inclinée vu qu'on a des bords légèrement arrondi on n'arrive quasi pas à mordre tu vois un peu tu remets du mélange et tu serres au maximum regarde tu vois regarde comment aller serrer et après tu n'as pas besoin de talocher et on est tranquille parce que la plupart du temps c'est quant au talocher qu'on fait les bosses les bosses des fosses et là il va ramasser vraiment il passe le liçoire à plat et il vient vraiment occuper là il va tourner comme ça il va aller dans les ordres même plus le plafonnage est puri apparemment et voilà tu vois pas besoin de talocher et en plus ça mélange de merde parce qu'il est trop mouillé de voilà on va faire pareil là-bas tu vois où il y a le sous-marin on va faire pareil le pot le montrera là après voilà quand c'est terminé là tu vois c'est le tuyau de décharge voilà donc là on a fait donc le réagréage tantôt je te parlais de maçon 47 la sa chaîne youtube parce qu'on a discuté ensemble sur sur nos façons à nous de faire la chape et il n'a pas d'idées arrêtées et justement je trouve ça je trouve ça très bien donc je t'invite à aller voir sa chaîne si tu veux pour tout ce qui est maçonnerie astuces et tout ça franchement super bien j'ai été voir il explique vraiment bien tout ça donc moi je vais aller faire le point avec toi en bas pour ce chantier ici et ce sera ce sera terminé pour cette vidéo alors on se retrouve alors voilà magique je suis déjà en bas donc ici je t'ai dit tu vois on avait on avait galéré pour tracer donc ce jouet là rappelle toi c'est le jouet de dilatation chauffage on a légèrement des accès bon on est bon là on avait donc le parquet on a un bon morceau tu vois qu'est ce qu'on a d'autre ici oui notre porte mais la façon on continue avec un carrelage donc on aura le même alignement parce que c'est un 60 on continue là c'est l'imitation pierre bleue alors regarde tu vois c'est pour ça qu'on a vraiment galéré là ici on avait aussi un joint de dilatation chauffage regarde ça comme on est bien on tombe bon parce que à chaque fois j'essaye de ne pas couper dans un carrelage pour pouvoir faire le joint de dilatation ça c'est vraiment moche donc j'essaye d'avoir un joint et c'est pour ça que ça prend du temps et que j'insiste là dessus prend le temps de bien calpiner comme ça tu as ici tu tombes dans un joint et c'est bien c'est bien regarde on a encore un autre ici là on a encore une joint de dilatation celui ci et tu vois on tombe bien il était normal il est prévu ici au milieu tu peux être légèrement décalé tu vois nous on a réussi à le mettre là après on aura le petit quatre paillassons ici pour échapper aussi rien d'extraordinaire et la fameuse petite douche que je vais aller te montrer qu'on doit échapper aussi et un peu noir voilà c'est là c'est là c'est là donc les amis cette vidéo ici pour ici va se terminer pendant les vacances nous aurons rien du tout un truc en carrelage j'ai prévu de vous faire un petit vlog pour vous présenter enfin vous présentez ce que je vais mon attention pour l'année 2020 ce qu'il aura dans les vidéos parce que j'aimerais bien enfin j'aimerais bien vous en parler tout simplement je vais pas m'avancer là dessus maintenant et voilà tout simplement là sur cette vidéo de fin je vais déjà te souhaiter un joyeux noël parce qu'à mon avis on ne se verra pas et entre noël nouvel an je te ferai le petit vlog pour te dire pour te dire des attentions sur sur l'année 2020 tout simplement donc voilà joyeux noël à vous merci merci d'être aussi nombreux pour une chaîne qui vient de démarrer donc ça peut plus de trois mois là on vient de passer les 200 les 200 abonnés les commentaires que je reçois sont super agréable et tout ça on se marre ensemble vous avez beaucoup de questions auxquelles j'essaie à chaque fois de répondre et voilà merci aussi à certains qui m'ont mis de petits commentaires négatifs ou quoi de petits pouces négatifs mais c'est le jeu ma petite lucette c'est le jeu bon les amis allez encore joyeux noël ciao ciao portez vous bien ciao frérot je n'en peux plus fille je n'en peux plus je suis au bout du rouleau j'ai juste envie d'une chose rentrer chez moi foutre mais ça va terminer bonsoir et il faut encore couler tout ça bon alors je n'en peux plus